Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, petite nouveauté d'iOS 14.3 dont je n'avais pas abordé le sujet lors de ma vidéo, la possibilité de changer automatiquement de fond d'écran. Alors j'ai vu ça sur un site américain, Apple Insider il me semble, on va voir ça dans cette vidéo. Et première chose à faire, rassembler quelques photos dans un album, ici je l'appelais FD. Sur l'iPhone on lance l'application Récourci, tout en haut à droite on appuie sur le plus pour créer un nouveau Récourci, et on ajoute une action juste ici. On va dans les apps, et on va rechercher Photos. Et dans Photos on va rechercher l'action Sélectionner une photo. Voilà juste ici, alors ça c'est pas la nouveauté, mais en tout cas ça nous permet de trouver la photo. Donc on va lui dire, avec le filtre, je vais cliquer juste sur Sélectionner un filtre, et on va donc chercher dans un album, et donc mon album c'est FD, voilà, je l'ai sélectionné. Je vais dans Trier, et on va prendre de façon aléatoire, comme ça on aura un fond d'écran de façon aléatoire. On ajoute une limite, et je vais la basculer à 1, donc ça sera un fond d'écran. Et voilà, donc j'ai la première partie de mon Récourci, donc je vais pouvoir l'enregistrer, sinon je peux continuer et ajouter l'action suivante. Donc je vais déjà l'enregistrer, je vais lui donner un nom, puisque c'est ce raccourci que je vais lancer par une automatisation juste après. J'enregistre, mon raccourci est bien là, je vais le modifier, et donc je vais lui ajouter une seconde action. Je cherche Fonds, et regardez, je vais définir un fond d'écran, et c'est ça la nouveauté d'iOS 14.3, alors ça existait déjà dans une ancienne version, puis ça avait disparu, et là ça revient. Ici j'ai la possibilité de l'afficher sur l'écran verrouillé et l'écran d'accueil, c'est ce que je vais faire. Je lance, voilà, et là ça me demande de confirmer, alors c'est pas ce qui me plaît, je vais devoir automatiser tout ça. Je retourne dans le raccourci, je vais sélectionner la seconde action, et je vais décocher, afficher l'aperçu, juste ici. J'enregistre ensuite le raccourci, et donc on n'a plus qu'à le tester, donc voilà, je le lance, donc là ça ne me dit plus rien, et ça m'a bien changé mon fond d'écran. Alors pour que ça soit plus visuel, je vais lancer directement le raccourci depuis le widget, juste ici, je le sélectionne, voilà, et ça change le fond d'écran, donc ça c'est une des premières possibilités, on peut changer très facilement comme ça de fond d'écran, c'est plutôt sympa, juste en appuyant sur un bouton, mais le but c'est d'automatiser ce changement de fond d'écran. Donc je retourne dans le raccourci, je vais dans l'onglet automatisation, je rajoute une nouvelle automatisation, voilà, alors là, j'ai tout plein de choix, je ne suis pas limité à par exemple une certaine heure, puisque c'est ce que je veux faire, je peux très bien dire, comme je l'avais fait pour une autre automatisation, dès que je vais brancher mon iPhone, alors le fond d'écran va changer, pourquoi pas, ça peut avoir un intérêt. Et perso, j'ai même fait ça avec le changement de réseau Wi-Fi, comme ça, ça me disait sur quel réseau j'étais avec un fond d'écran adéquat. Donc, je sélectionne mon automatisation, et je vais lui dire, à 21h31, tous les jours, tu vas changer de fond d'écran, en fait, tu vas lancer le raccourci dont j'ai parlé tout à l'heure, donc je sélectionne le raccourci, je vais dans la partie raccourci, je choisis le raccourci, et de mémoire, donc c'était, il y avait plusieurs A, voilà, c'est celui-ci. Voilà, donc l'action est toute simple, à 21h31, ça va changer automatiquement de raccourci. Donc, j'enregistre, je décoche les cases pour que ça se lance automatiquement, donc je décoche, c'est tout en bas, Voilà, je valide, et c'est parti, on enregistre, on n'a plus qu'à tester. On attend, voilà, ça change le raccourci automatiquement, je n'ai rien touché, et j'ai évidemment la petite notification qui va bien. Alors, c'est sûr qu'Apple aurait pu faire un truc un petit peu plus pratique que ça se fasse automatiquement, comme sur Android, là, il faut passer par les raccourcis, je sens les moqueries. Alors, pour ceux qui n'auraient pas envie d'avoir la notification raccourci, on va dans le temps d'écran, on sélectionne raccourci, et on peut le décocher juste ici, c'est vrai que ce n'est pas très pratique, la plupart des applications, en fait, des notifications, se décochent dans la rubrique notifications, pour les raccourcis, c'est un petit peu différent, donc je désélectionne ici, voilà, et là, je n'aurai plus l'alerte en question. Voilà donc pour cette petite astuce, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les astuces iOS, j'essaye d'en mettre régulièrement, et puis en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner, pourquoi pas, et moi je vous dis à très bientôt, pour d'autres astuces peut-être. Sous-titrage ST' 501